Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est une tradition au Casino de Châtel-Guillon pour la présentation de ce Tour d'Overgne cycliste. Je vais tout de suite inviter nos élus, Frédéric Bodichon qui nous accueille aujourd'hui. Je vais vous inviter avec tous les élus, la ville de Ghana qui est présente avec Madame Pousadou. J'ai vu la ville de Rion également qu'on salue, qui va nous rejoindre également. Frédéric, je vous laisse la parole pour l'ouverture de cette présentation. Merci, merci à toutes et tous. On est ravis de vous accueillir avec mes collègues élus, donc Véronique Pousadou, mairesse de Ghana, président de la communauté de communes de Saint-Pourcin, Daniel Grenet qui représente la ville de Rion, Lionel Chauvin, la ville de Châtel et le département. Et puis j'en ai évidemment oublié d'autres. Merci aux forces de police et de gendarmerie d'être là. Et puis à tous les bénévoles et les représentants. On a une relation particulière entre le Tour d'Overgne, le cyclisme et le sport en général. Ça fait dix ans que l'aventure existe avec juste le break de l'an dernier. Et voilà, on souhaite que ça continue. Cette aventure du Tour d'Overgne a permis aussi de réaffirmer notre engagement vis-à-vis du cyclisme en général. On a accueilli en parallèle beaucoup de championnats jeunes et il y en aura également cette année. On a eu aussi les championnats de France de police, de gendarmerie, de gardiens de prison. Il reste juste à faire celui des prisonniers, mais il arrive qu'ils s'échappent parfois en vélo. Et puis ça nous a aussi amené une relation avec les autorités du cyclisme et à Esso en particulier, avec le Paris-Nice en 2013, avec le Paris-Nice l'an dernier et avec mardi, le critérium du Dauphiné qui arrive à Rion. Donc voilà, partenariat de long terme et évidemment, personne ne s'en cache. On souhaite que ce partenariat continue dans la durée avec la possibilité d'accueillir sur notre territoire l'épreuve Rennes, que Saint-Pourcin a déjà accueilli, que Montluçon a déjà accueilli, que Brioude va accueillir cette année. Mais voilà, il faudrait que ça revienne un petit peu dans le Puy-de-Dôme. Et dans le Puy-de-Dôme, la plus jolie des villes, c'est évidemment Châtel-Guillon. C'est à côté de Rion, bien sûr. Donc voilà, moi je vous souhaite vraiment la bienvenue ici. Merci au Casino de nous accueillir. Et puis, présentation de cette épreuve 2019 qui prendra sa place au cœur du calendrier de l'été, comme chaque année et grâce à tous les bénévoles, les signaleurs dont on a besoin sur toutes ces épreuves qui restent un des sports gratuits, populaires et accessibles devant chez soi dès lors qu'on met le nez à la fenêtre et qu'on a envie d'en profiter. Voilà, merci à tous. Châtel-Guillon va accueillir la finale de la Coupe de France Féminine Minime Cadette. Cela fera bientôt également une dizaine d'années. Je crois que les jeunes, les meilleures féminines Minime Cadette viennent en découdre sur un très très beau circuit que nous permet de réaliser la ville de Châtel-Guillon. Cette finale se tiendra donc sur deux étapes avec le samedi un contre-la-montre individuel d'une distance de 4,5 km et le dimanche, les jeunes demoiselles auront leur épreuve en circuit sur 57,2 km. Donc cette épreuve, cette finale est très prisée au niveau des jeunes féminines Minime Cadette et vous savez que la Fédération Française du Cyclisme a pour but d'augmenter son nombre de licenciés féminines. Donc ce genre d'épreuve sert d'appui au niveau de la Fédé pour redynamiser un petit peu le cyclisme féminin. Je voudrais aujourd'hui excuser Mathilde Dupré qui est responsable de cette organisation avec Émile Labeilly puisqu'elle est aujourd'hui en déplacement à la Fédération Française du Cyclisme. Voilà, rétro 2010, Benjamin Cantournesco-Dijon qui avait ouvert le Palmarès 2011. C'était Maxime Maillançon pour Rohan. 2012, la victoire de Thomas Rostolan qui allait passer professionnel juste après. 2013, c'était Pierre Gouault qui passait professionnel par la suite. 2014, la victoire de Flavien Nassonville et la formation Big Mataubert 93. 2015, la victoire de Sylvain Georges, le local. 2016, victoire de Sébastien Fournet-Fayard qui avait perdu le dernier jour en 2013. 2017, nous en parlions. Fabien Schmitt, le meilleur amateur français à l'époque, s'imposait sous le maillot des Côtes d'Amour, Marie Morin. Et repassé professionnel par la suite. Donc en 2018, voilà le Palmarès. Et tout de suite, nous allons nous intéresser aux deux étapes de ce Tour d'Auvergne 2019. 332 km pour le week-end. Une étape dans l'Allier que Jacques va nous présenter dans quelques instants. Et puis je vous parlerai de l'étape du Puy-de-Dôme pour le dimanche. Voilà, eh bien le Tour d'Auvergne prendra son envol le samedi 20 juillet à Saint-Pour-Saint-sur-Sioul avec une arrivée à Ghana. Donc voilà le détail du parcours, des localités traversées. Donc départ de Saint-Pour-Saint avec dans un premier temps une boucle qui nous permettra de passer Baillet, Charaï-Saint-Raf, Fleuriel, CC, ensuite Montor, ensuite Louchy-Montfant et un premier passage sur la ligne de départ où sera attribué les premiers points du classement par points. Ensuite direction Fourille, Etroussa, Barberier, Saint-Germain-de-Salle, ensuite nous rejoindrons la localité de Janza. Ensuite Janza, eh bien la montée sur Charoupe où seront attribués les premiers points du meilleur grimpeur. Ensuite Chantel, Monestier, nous irons sur Target. Ensuite nous rejoindrons Chirail-Église, Belnave, nous passerons tout près du Vognard, tout près du château de Vonce. Après nous prendrons la vallée de la Sioul après avoir passé l'Alizol, Chouvigny, Hébreuil où nous aurons un premier passage avec les deuxièmes classements par points. Le Mercurole, Vic, nous repasserons sur Hébreuil. Et ensuite nous attendrons Saint-Bonnet-de-Rochefort et la dernière difficulté avec une cote de 16% avant de rejoindre la localité de Ghana avec l'attribution également des points en ce qui concerne les classements par points. Voilà, étape de 100% alliée donc entre Saint-Pourcin et Ghana. Comme vous le voyez, les courants ne prendront pas le plus court chemin pour rejoindre la ville chère à Madame Posadou qui est à nos côtés aujourd'hui. Voilà en ce qui concerne cette première étape. Petite précision pour cette étape. Donc je lisais il y a quelque temps sur notre quotidien favori, la montagne, que c'était certainement une étape préservée aux sprinters. Je prends le pari que ce ne sera pas une arrivée aux sprinters. J'en suis sûr. La raison, c'est que le parcours est propice à mon avis à des échappés. Nous aurons des routes relativement sinueuses, quelquefois des passages très étroits. Le passage entre Saint-Germain-de-Salle et Jansat est très 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 étroit. Et là, il faudra savoir se placer. Ensuite, nous aurons cette fameuse montée de charou, où effectivement, beaucoup de coureurs la connaissent, puisque de nombreuses épreuves passent par cette montée de charou. Notamment la dernière épreuve, c'était l'épreuve réservée aux juniors. Oui, on va d'ailleurs saluer les organisateurs du Tour du Saint-Pourcinois, qui a lieu fin mars à Saint-Pourcin et qui passe par charou. Et puis Laurent Mazel qui organise la ronde de Sjoul-Liman, si je ne dis pas de bêtises, qui est également passée par charou et qui avait pour point de chute la ville de Ghana. Voilà, donc ensuite, nous aurons la montée sur l'Alisol également, sans gros pourcentage, mais relativement usante. Si le peloton roule, ça va être très usant. Ensuite, le passage, la descente sur Vos également sera très très technique, avec une descente, je ne sais pas la déclivité, mais c'est très très important. Il vaut mieux la prendre, je pense, dans ce sens-là que dans l'autre sens. Ensuite, la vallée de la Sjoul également, qui est propice aux échappées. Et puis le final avec cette montée de 16% que les juniors ont également emprunté tout récemment, qui permettra certainement d'écrémer un petit peu s'il y a une échappée. Et puis une arrivée très rapide sur Ghana avec une nouvelle ligne d'arrivée, puisque pour des raisons de sécurité, nous ne pouvions pas nous associer au folklore qui se déroulera le même week-end. Donc nous avons, grâce à Madame Pouzadou, trouvé une nouvelle ligne d'arrivée, longue de 400 mètres en direction des Breuilles, route relativement large avec un faux plan légèrement montant. Nous aurons certainement une très très belle arrivée sur cette très belle ville de Ghana. Voilà en ce qui concerne cette première étape. Et nous allons partir en direction de la deuxième étape, 100% pute d'homme, départ de Volvic et une arrivée à Châtel-Guyon. Alors quand on dit Volvic, Châtel-Guyon, ça peut être très court. Je ne sais pas combien il y a de kilomètres entre les deux villes, mais on ne doit pas y en avoir plus de 10, moins de 10 kilomètres. Et vous allez voir que le parcours va être un petit peu plus compliqué pour les coureurs. Passage à Pessa-Villembourg, où aura lieu le kilomètre zéro. Donc premier parcours promenade. Et on va plonger plein sud, Enza. Premier passage donc à Rion. Marsa. Repasser à Volvic. Et ensuite, je le disais, on va plonger plein sud, Châtel-à-la-Moutère. Orsine. Le lac d'Eda, où il y avait de nombreux vacancies la dernière fois que nous étions passés pendant le Tour d'Auvergne. Murel-Chambon-de-Lac, la montée sur le col de la Croix-Maurant, qui sera la première grosse difficulté de la journée. 5 kilomètres à 6,5%. Mais pour connaître un petit peu l'approche du col, c'est extrêmement usant. Notamment à partir d'Eda, la route ne s'arrêtera plus de monter et descendre. Et surtout, montée après Murel. Ce sont des très longs faux plats. Il y aura le passage au col du Guéry. Le retour par Orsival. Nous remontons au plein nord pour passer à Cessa. Là aussi, ce sont des routes, comme on dit dans le jargon, mal plates. Vulcania. Nous retrouvons le passage à Charbonnières-les-Varènes. On va voir un final, j'ai envie de dire classique. Passage à Châtel-Guillon. Premier passage sur la ligne. J'imagine qu'il y a la boucle finale. Je me tourne vers Jacques et vers Pierre. Est-ce que nous aurons la boucle finale avec l'Ascension ? Non. Non, on arrivera directement sur la ligne d'arrivée. Pas directement, nous aurons une petite boucle. Je ne sais pas, Émile, où il est Émile ? Tu pourrais venir, Émile, toi qui es un concepteur. Parle-nous du final. On découvre en même temps que Jacques le parcours. Qu'est-ce que tu nous as préparé pour le final de cette étape ? Le final, on va sans doute un petit peu le modifier, mais pas beaucoup. Ça se passera dans la ville de Châtel de toute façon. Donc ce parcours que vous voyez va être respecté. Pour des raisons de travaux, d'abord à Châtel. Et puis pour ne pas bloquer la ville dans l'après-midi. Donc ce qu'on va faire, on passe sur la ligne, donc une première fois. Et après on va faire un petit parcours de 7 km pour revenir, pour faire l'arrivée finale. Alors cette petite modification, on va la valider cet après-midi. Quand on arrivera vers la salle des fêtes de Châtel-Guillon, plutôt que de revenir dans la ville, comme on avait prévu un petit peu au-dessus de la ville, mais c'est gênant, je l'ai dit tout à l'heure, on va traverser, on va venir vers le petit plan d'eau. Et on va revenir, on va traverser les Groliers, voilà. On va traverser les Groliers pour revenir sur la D227, qui reviendra au rond-point de Saint-Bonnet. Et on rejoint tout de suite après l'arrivée vers le garage UCEDA sur la nuit de l'Europe. Et la nuit de l'Europe, c'est notre petit Champs-Elysées. Voilà, ça sera une très très belle arrivée. Bon, ça ne sera pas une arrivée groupée, donc voilà, un très beau final. Oui, on devra en laisser quelques-uns du côté de la Croix-Morand et du col du Guéry. Merci Emile pour ces précisions. Voilà donc en ce qui concerne les deux étapes, donc 332 km sur le week-end. Et nous allons présenter les maillots. Le plus beau des maillots lorsqu'on est coureur cycliste, c'est bien entendu le classement général patronné par la ville de Châtel-Guillon. Le classement par point, le maillot vert, qui est patronné par la ville de Cana. Le classement de la Montagne, maillot à poids, qui est patronné par la ville de Volvic. Nous aurons le maillot rouge de la combativité, qui est patronné par la ville de Saint-Pourcin-sur-Sioul. Et les casquettes bleues du classement par équipe, avec la région Auvergne-Rhône-Alpes. Un mot des partenaires, partenaire institutionnel avec la région Auvergne-Rhône-Alpes, l'ensemble des communautés de communes et les villes qui accueillent le tour, le département Le Pays de Dôme. Voilà en ce qui concerne les partenaires institutionnels. Jacques, tu veux rajouter quelque chose ? Voilà, simplement, Pierre le redira certainement tout à l'heure, remercier une nouvelle fois les deux communautés de communes, Ruyon-Limagne-Volcan et 5% à Sioux-Limagne, car si nous sommes aujourd'hui présents pour présenter cette édition 2019, je crois que c'est grâce à vous, mesdames et messieurs, qui nous ont permis de réorganiser cette superbe épreuve. Partenaires privés également, que je vous laisse découvrir. Voilà, ce sont les partenaires classiques, je veux dire, puisque fidèles, Jeff de Bruges, que tout le monde connaît, des bons chocolats. La société Godicom, représentée aujourd'hui par Claude Ségui, on va remercier sa présence. Claude qui fait beaucoup pour le vélo Auvergne-Rhône-Alpes. On retrouvera, bien sûr, Histoire sonorisation, qui va nous assurer toute la sonorisation des lignes d'arrivée, avec le camion protocolaire. Les ambulances Bourgeau, qui vont suivre ces deux étapes. La société SOR, Volvic, bien sûr. Le casino Châtel-Guyon, qui nous accueille aujourd'hui. Et la société Tommy Multimédia, qui réalise, comme vous l'avez vu tout à l'heure, des reportages cinématographiques, des reportages photos sur l'ensemble de l'épreuve. Les véhicules du Tour d'Auvergne avec un nouveau venu. Voilà, un nouveau venu. Vous avez pu voir la superbe voiture de présentation avec Mazda, l'automobile RVO, qu'on retrouve à Clermont-Ferrand. Donc, un grand, grand merci à cette société, qui nous permet de suivre dans de meilleures conditions cette épreuve, ainsi que la carrosserie Lapardieu, qui met à disposition un nombre de véhicules, qui nous permet donc d'assurer, d'une part, la sécurité, d'autre part, le suivi de l'ensemble des épreuves. Il représente un certain nombre de véhicules. Ensuite, bien sûr, il faudra héberger l'ensemble de ces coureurs. Pierre vous donnera un peu plus de détails au niveau du nombre de nuitées. On a voulu citer, bien sûr, différents hôtels qui, grâce à leur tarification préférentielle, nous permettent donc des hébergements de qualité. C'est ce qui permet au Tour d'Auvengne d'avoir une certaine reconnaissance, parce que les coureurs sont hébergés dans de très, très, très bonnes conditions. Donc, nous avons l'hôtel de Paris, Châtel-Guyon, l'hôtel Bellevue, Châtel-Guyon, l'hôtel SP à Thermalia, à Châtel-Guyon, l'hôtel Casta-Régina, à Châtel-Guyon, l'hôtel Chante-Grelay de Châtel-Guyon, l'hôtel Moulin de Ville-Rose, à Volvic, l'hôtel Moulin de Grenelle, à Mosac, l'hôtel Campanine, dans la ZAC des Portes d'Orion, et Clermatin, à Saint-Ours-les-Roches. La sécurité sur le Tour, ça c'est primordial. Donc, je vous laisse découvrir le détail de l'ensemble des personnes qui assurent la sécurité sur ce Tour d'Auvergne. Rappelez d'ailleurs que la sécurité était l'un des points forts du Tour d'Auvergne. C'était reconnu de toutes et tous, des coureurs, des suiveurs et des directeurs sportifs qui louaient la sécurité et les parcours qui sont proposés aux coureurs. Ce qui explique également la notoriété du Tour d'Auvergne, qui explique la venue des meilleures équipes françaises sur cette épreuve. Voilà, nous, notre point d'orgue, c'est justement d'assurer une sécurité parfaite sur l'ensemble de cette épreuve. Bon, le parfait, quelquefois, il y a des impondérables. Mais avec le secours de la gendarme rue de la police nationale, de la police municipale, on peut assurer cette sécurité. Et comme le disait notre speaker préféré, on est reconnu au niveau d'une épreuve la mieux sécurisée sur le territoire français. On voit de nombreux incidents qui se produisent actuellement sur des courses. Ce n'est pas forcément la faute de l'organisateur, c'est souvent la faute des personnes qui n'acceptent pas d'être quelquefois contrariées dans leur progression. Nous, on veut assurer une sécurité à 100%. Donc, merci encore à la police, à la gendarmerie, ainsi qu'aux signaleurs. Et sans oublier, bien sûr, nos 15 motos de sécurité qui sont issues des clubs de motos alliés sécurité, de motos vélo passion, qui font également un travail exceptionnel. On remerciera, je l'ai dit tout à l'heure, l'ambulance Bourgeau avec un médecin course, le docteur Gilles Roche, qui assure également le problème de sécurité sur cette épreuve. Les partenaires médias avec le journal La Montagne, France 3 Auvergne, le groupe Info, radio officielle du Tour d'Auvergne, ce sera Radio Arvergne. Salut Raphaël Rochette et toute l'équipe du journal La Montagne qui est à nos côtés ce matin. Partenaires là aussi, enfin médias fidèles au Tour d'Auvergne depuis de nombreuses années. Une belle couverture au niveau des médias régionaux de cette épreuve. Voilà, je pense que la fidélité de nos partenaires privés et de nos partenaires quels qu'ils soient prouvent que cette épreuve doit exister. Et je leur remercie encore une nouvelle fois qui nous permet donc de réaliser encore une superbe édition, je le pense, pour 2019. Bonjour à toutes et tous. Moi je ferai un duo avec Mme le maire de Ghana. Une valse, pourquoi pas ? Non, ce que je voudrais dire c'est que ce Tour d'Auvergne, on a eu très très peur pour l'organiser. Ça fait deux ans qu'on se bat et là je voudrais vraiment remercier, mais remercier du fond du cœur, les élus de la région Auvergne. Il n'y en a pas un qui a manqué. Ils ont été là, présents, Saint-Posin-sur-Sioul, Ghana, toutes les villes qui sont sur la communauté de communes. La ville de Châtel est aussi la communauté de communes. Là aussi, Volvic, Rion. Je dis un grand merci parce qu'une épreuve comme ça, quand on met les moyens qu'on y met, eh bien ça coûte beaucoup d'argent. Et en serrant les boulons comme on les a serrés, parce que je crois bien qu'on est en Auvergne, eh bien nous allons faire une épreuve d'une sécurité absolue. Merci la gendarmerie, merci la police. Parce que quand on passe du côté du lac Dédat, si on n'a pas les motards de la gendarmerie, c'est même pas la peine d'y penser le 20 et 21 juillet. Je me rappelle il y a deux ans, quand on est arrivés, je me suis dit mais jamais on va passer. On est passé comme une lettre à la poste. Et je peux vous dire que leur travail est formidable. Ils ont une équipe avec un directeur de course, je ne sais pas comment vous l'appelez, un capitaine ou un commandant qui emmène toute l'équipe. Et vraiment c'est un plaisir pour un organisateur de se savoir en sécurité. Moi je dors sur mes deux oreilles. Donc merci, et puis la police aussi, parce que chaque fois qu'on est arrivé aux alentours de Châtel-Guillon, sur la région d'Orient, vous avez répondu présent, et je vous en remercie. Donc on est très heureux et très fiers de faire cette belle épreuve. On a remonté une organisation, car vous saviez que le Tour d'Auvergne, il appartenait au comité d'Auvergne, qui est devenu aujourd'hui comité d'Auvergne-Rhône-Alpes, et qui n'a pas vocation de faire des organisations. Donc on a remonté une association, qui s'appelle Tour d'Auvergne-Organisation, avec des nouveaux membres, et aussi les anciens qui sont là, présents, les Jacques, les Émile, et toute mon équipe de près, que je remercie, parce que le boulot qu'on a fait, je pense qu'il fallait des gens compétents, et qui connaissent ce qu'était le vélo. Donc merci à tous, merci aussi aux motards, moto-vélo alliés, et moto-passion. Merci à Fred, qui va s'occuper de l'arbitrage, et qui est en relation directe avec les équipes. Merci à Goudicom, qui nous donne un sacré coup de main et histoire sonorisation, je ne sais plus, il est là ? Je ne sais pas, je n'ai pas vu. Non. Qui lui aussi nous sécurise la ligne d'arrivée. Donc merci à tous, c'est une épreuve que j'espère donnera toute satisfaction au public Auvergne-Organisation. Et si je me rappelle, il y a maintenant deux ans, dix ans, on avait commencé avec peu de spectateurs, et puis en 2017, sur les routes, ce n'était pas le Tour de France, bien sûr. Mais il y avait beaucoup, beaucoup de monde, et j'ai vu beaucoup, beaucoup de glaciaires, de gens qui s'étaient arrêtés pour passer la journée autour du vélo et autour du Tour d'Omer. Donc merci à tous, mais je vais ne pas quitter ce micro, ça a appelé Véronique Pouzadou, notre maire de Gana, qui a vraiment, vraiment œuvré pour qu'on existe. Merci. Bravo, Président. Bon, c'était pas prévu, alors je vais dire trois mots. Donc déjà, merci. Pourquoi nous, on a joué, en fait ? C'est un petit peu ça aussi que je vais dire. La première chose, alors, c'est que j'ai toujours plaisir à jouer avec Lyon, l'Imane-Volcan, parce qu'on a des... En ce moment, on joue souvent ensemble, et c'est que positif de faire disparaître un petit peu cette frontière, parce que nous sommes des territoires dynamiques. Donc c'est la première chose et c'est le clin d'œil à M. le maire. La deuxième chose, moi, je suis très fière que le territoire 5% Sioux-Limagne soit de la partie, parce que c'est le plus beau territoire de l'Allier. Ça s'est dit, les autres ne sont pas là. Et en même temps, c'était obligé que cette année, on soit là. Parce qu'à 5%, on fête les 10 ans de l'AOC du vin. Sur la campagne, entre guillemets, parce qu'on est quand même une com'com' rurale, avec 60 communes, 34 000 habitants, on fête nos viaducs, les 150 ans, de la Sioul et de la Bouble, et on est classé depuis une semaine patrimoine industriel remarquable, le premier site du Bourbonnet. Donc je ne suis pas sûr que les coureurs aient le temps de le voir, mais en tout cas, les spectateurs auront le temps et c'est bien le plaisir d'avoir nos touristes et la fierté de nos habitants pour se réapproprier tout ça. Et la troisième chose, c'est Ghana a été classé ville active et sportive. Et si on a eu le label ville sportive, l'année dernière, c'est aussi grâce à vous, parce qu'il y a deux ans, vous avez déjà accueilli avec plaisir. Donc c'était la petite pierre à l'édifice, donc je tiens à remercier. Et la troisième raison, qui est la principale, c'est que quand on a des gens de territoire qui sont investis, qui partagent leur passion, qui ne comptent pas leur passion, qui ne comptent pas leur temps, qui ne comptent pas leur engagement, et bien quand ils ont besoin de nous, ils sont toujours là pour nous, donc quand ils ont besoin de nous, on est là pour eux. Et donc c'était plus le message humain qui me semble important dans cette étape, et j'ai envie de dire, dans cette nouvelle étape et nouvelle programmation du tour de gagne, c'est dire que c'est un tour de gagne de la fidélité et qui récompense le mérite, donc j'en suis très fière d'en faire partie. Voilà. Merci madame le maire. Et il y a quelqu'un qu'il ne faudrait pas qu'on oublie non plus, c'est la région, autour de monsieur Wauquiez qui a suivi notre épreuve et Frédéric a participé largement et qui a participé largement au soutien de la région et je les remercie parce qu'une épreuve comme ça, sans l'aide de la région, ça ne peut pas fonctionner. Donc voilà, merci à tous. J'ai une dernière information pour parler des équipes. Frédéric Champion nous a donné la liste des équipes. Savoir que le tour d'Auvergne a été inscrit tardivement au calendrier, on en a déjà parlé et malgré cela, sur les 20 équipes de DN1 confirmées, Rouenbourg-en-Bresse, Aix-en-Provence, Saint-Etienne, la Soja Sun, le team Pro-Immo-Nicolas-Rou, le club routier des quatre chemins de Rouen vont être confirmés dans les prochaines heures. Le SCO-Dijon, Team Peltrax, Chambéry, donc la réserve des G2R à la mondiale, donc Creuse-Oxygène et Villefranche-en-Beaujolais, c'est-à-dire que les organisateurs ont réalisé le tour de force d'avoir 12 équipes de DN1 sur les 20 possibles, donc je crois que ça mérite vraiment des applaudissements, un coup de chapeau à Frédéric et toute l'équipe d'organisation. On rajoute à cela des équipes de DN2, Guidon-Chalet-Toi, Voix-en-Velin, Occitanie-Cycliste, le Cercle Gambetta d'Orléans, l'AC-Bizantine et Martigues, et puis les deux petits poussés, deux clubs régionaux, Issoir et le team Inca, comité départemental du Cantal, un team qui regroupe des coureurs venus d'Amérique du Sud et d'Amérique centrale qui viennent progresser et découvrir le cyclisme de haut niveau en France. Voilà pour le plateau superbe annoncé le 20 et le 21 juillet. Très bien. Et puis pour préparer un tour, il faut aussi beaucoup de petites mains qu'on ne voit pas toujours et qui travaillent énormément. Merci Gisèle. Et puis aussi, on passera à un Spring Bonif et je terminerai là-dessus à Rion, mon cher ami, devant votre nouveau cinéma. Je vais te donner la parole et c'est toi qui clôtureras. Je vais vous dire que c'est avec plaisir qu'on va accueillir le Tour d'Auvergne dans notre ville de Rion. On avait été ville d'arrivée et ville de départ il y a deux ans et on ne pouvait pas effectivement ne pas répondre à votre sollicitation. D'autant qu'avec la ville de Châtel et notre ami Frédéric, on entretient d'excellentes relations et la ville-centre de RLV se devait donc d'être présente à vos côtés. Nous avons malheureusement eu quelques difficultés puisque prévenus au dernier moment avec un budget qui n'est pas extensible, il a fallu qu'on racle nos tiroirs. Mais au demeurant, donc, nous allons permettre une belle prime à Rion et cette prime permettra également de découvrir un des fleurons de RLV puisqu'elle va se passer à hauteur de la médiathèque et de nos cinémas Arcadia. Donc, ce sera l'occasion aussi pour un certain nombre de personnes de découvrir cette réalisation. En tout cas, je souhaite que cette manifestation, cette course, soit un succès. J'avais eu le plaisir de suivre l'étape Rion-Châtel-Guyon. Effectivement, on passe à des endroits merveilleux et pour les amateurs de vélo, ce n'est pas une épreuve facile et je vous souhaite effectivement la réussite, le beau temps et beaucoup de monde. Merci. Et je crois qu'il y a un coup de chapeau à donner et c'est Jacques qui va le faire. C'est un coup de chapeau parce que sans ces personnes, ce ne serait pas possible d'organiser. Vous savez que pour suivre une épreuve cycliste, il faut que les coureurs se reconnaissent avec un fléchage et que flécher deux étapes telles qu'elles sont là, ce n'est pas un petit boulot. Donc, je voudrais remercier Patrick Fougeroux. Il est là. Il est là. Et son équipe qui va nous assurer un fléchage aérien, donc aucun marquage au sol. Et puis, quand on flèche, après, il faut enlever les flèches. Alors, je vais encore féliciter notre équipe qui nous vient de la CQC qui va donc depuis 10 ans des flèches. Donc, merci à vous d'avoir répondu encore cette année pour assurer ce fameux défléchage. Et bien sûr, d'autres personnes sont là bénévolement pour nous donner la main. Je vois également notre ardoisier fétiche qui est également présent et qui sera encore sur une moto cette année. Voilà, donc, le Tour d'Auvergne, c'est des personnes qui préparent et puis c'est des personnes comme Emile. Emile, il m'appelle, allez, je ne vais pas dire 10 fois par jour. Ah bon, allez, 8 fois, hein Emile ? Mais c'est avec plaisir que je lui réponds. Merci Jacques. On a une autre personne à remercier. C'est que cette année, on a une... Au Tour d'Auvergne, il y en a une secrétaire et je la vois qui se cache là-bas. Ghislaine. Ghislaine, elle habite au dernier étage de la mairie et elle nous a fait... Oui, oui. Et elle nous a fait un boulot formidable. Ce n'est pas Pierre qui va me dire le contraire. Donc, elle nous a tout ficelé là-haut dans un petit bureau. Un tout petit bureau où on peut à peine poser nos affaires quand on arrive, hein Pierre ? C'est ça ? Tu te lèves, Ghislaine ? Tu n'es pas très grave. voilà. Merci, bravo. Oui, effectivement, parce que le travail administratif, c'est un travail de longue haleine. Donc, merci encore à la municipalité de Châtel-Guyon qui nous permet d'avoir une secrétaire particulière. Merci, M. le maire. Ah, de partager. On veut bien la partager. On veut bien. On veut bien. Eh bien, voilà. Donc, on arrive à la fin. Y a-t-il des questions particulières ? Eh bien, on va voir le pot de l'amitié et vive le tour d'Auvergne et merci à tous, la ville de Châtel, la ville de Saint-Pourcin, la ville de Ghana, la ville de Volvic et toutes les communes que nous traverserons, j'espère sous le soleil et avec le concours de nos gendarmes et de nos policiers. de la ville de Saint-Pourcin. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada